Qu'est-ce que l'hypnose spirituelle ? Alors cette capsule pour répondre à beaucoup de questions sur l'hypnose spirituelle. Voilà, qu'est-ce que l'hypnose spirituelle ? L'hypnose spirituelle que j'ai enseignée jusqu'en 2015 et je l'ai pratiquée auprès de patients jusqu'en 2016. Malheureusement c'est quelque chose qui est très fatigant parce que les séances durent 2h30 voire 3h. Alors ça ne m'était plus possible vu mes activités et plus le risque de transfert, de contre-transfert puisqu'on va dans des ondes Theta, on dépasse largement les ondes Alpha de l'hypnose normale, on est dans des niveaux profonds et ces ondes font que vous êtes un peu en immersion avec votre patient. Et ce qu'il faut, il faut effectivement préférer un contre-transfert, se protéger et savoir si ce que vous avez comme idée, pensée, émotion dans les jours qui viennent, ça vient de vous ou ça vient de l'inconscient de la personne qui est allé chercher des choses très profondes et avec lesquelles vous avez été en connexion. Voilà, alors je préfère déjà dire ceci en préambule. Alors l'hypnose spirituelle c'est quoi ? L'hypnose spirituelle c'est un courant qui a été mis, on va dire, en exergue grâce à deux personnes. Donc Michael Newton, Michael Newton qui est un médecin qui a effectivement travaillé sur beaucoup de morts imminentes de personnes qui ont fait des near-death experiences et qui sont revenus et qui ont expliqué ce qu'elles avaient vécu à travers donc le fameux tunnel de lumière, à travers effectivement des expériences de béatitude pratiquement, de revenir dans la vie terrestre et de comprendre que ça faisait un choc de revenir dans la matière et de comprendre ce qu'il y avait de l'autre côté. Et ces personnes sont revenues grâce à cette expérience mystique et ont été totalement transformées. Alors Dolores Cannon également s'est appuyée sur le courant de Michael Newton. Elle a écrit beaucoup de livres mais très peu ont été traduits comme Michael Newton. Donc Michael Newton a écrit Mémoires de l'au-delà, Mes souvenirs de l'au-delà, Voyages dans l'au-delà et Dolores Cannon effectivement a écrit plein de livres. Alors ce qui est important c'est que Dolores Cannon par rapport à Michael Newton a expliqué que ce type d'expérience effectivement devait être suivi ensuite par des supervisions. Ensuite vous avez Brian Weiss, vous avez aussi mon ami donc le docteur Charbonnier de Toulouse effectivement qui travaille lui aussi dans ces régressions qui permettent d'accéder grâce à de l'hypnose à des souvenirs de l'au-delà. Des souvenirs de l'au-delà. Autrement dit, vous allez pouvoir connecter grâce à ces pratiques d'hypnose ce que l'on appelle, ce que Michael Newton plus exactement appelait la LBL. Donc la vie entre les vies, c'est-à-dire Life Between Lives. Et dans cet espace, qui est l'espace que Michael Newton appelle donc de pré-incarnation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans cet espace, vous choisissez votre vie, vous choisissez votre enveloppe terrestre, vous choisissez vos expériences et vous allez vous incarner. Voilà, donc lisez les livres de Michael Newton, ils sont particulièrement extraordinaires, bien détaillés, avec toutes les explications que les personnes disent de ces expériences-là. Et il a fait une cartographie. Parce que dans cette LBL, vous allez pouvoir effectivement vous situer, rencontrer le conseil des sages, les guides, les sages, et pouvoir grâce aux séances d'hypnose retrouver votre mission de vie. Et puis surtout de savoir si vous êtes en accord avec votre mission de vie. Autrement dit, est-ce que vous êtes bien noté ? Parce que le problème qu'il y a quand on est, si vous voulez, dans la LBL, c'est de voir si en fait vous retrouvez la mémoire de ce pour quoi vous êtes venu là. Parce que vous avez une amnésie sur Terre. Et le problème, c'est de retrouver en fait pourquoi on est venu là. Voilà, c'est ça le principe de la LBL. Alors, moi je l'ai enseigné, je l'ai pratiqué. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas le travailler comme ceci en groupe, parce que ça demande beaucoup d'attention. Et j'ai tellement de demandes, voilà, que je voulais trouver des outils qui permettent d'aller au-delà de la simple relaxation. Parce que si vous faites une simple relaxation, que vous êtes dans une hypnose classique, quelqu'un que j'appelle classique, c'est l'hypnose type ericksonienne qu'on rencontre la plupart du temps en France, vous restez dans des états, alors, pseudo-éveillés, vous êtes là et pas là, et ce que vous voyez, vous n'êtes pas forcément dedans, vous êtes dans quelque chose qui est, on va dire, en dissociation. Alors que l'hypnose, vous devez vraiment être dedans. Et pour pouvoir faire ce type d'expérience, de régression dans la LBL, il faut pratiquer l'hypnose profonde, celle que j'enseigne, qui effectivement demande d'aller dans les ondes d'état. Alors, ce n'est pas l'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose helmanienne. On va dans les états SDL et on va pouvoir pratiquer ça. Alors, pour ceux qui sont intéressés d'apprendre en présentiel, sachez que tous les étés, je fais encore avec un instructeur de la NGH des formations au mois d'août, voilà, à Bordeaux. Et pour ceux qui veulent vraiment avoir des séances de chez eux et de pouvoir, effectivement, retrouver le souvenir de la LBL et de comprendre leur mission de vie, eh bien, écoutez, j'ai fait des audios spécifiques avec mon ami Alex Michel de la société MentalWeb, ce qui est le leader en psycho-acoustique, pour travailler non pas avec des sons binauraux, ni des sons isochrones, mais avec des fréquences particulières qui vont, en fait, générer des ondes Theta et des ondes Delta. Quand vous allez pouvoir écouter, donc, ces audios, l'idéal, c'est même avec un casque, au son de ma voix, et avec toutes ces fréquences qu'Alex Michel a soigneusement choisi et que nous avons travaillé en studio, eh bien, je peux vous dire, on a travaillé avec des électro-encéphalogrammes sur des patients, les résultats sont absolument exceptionnels. Je peux vous dire que, grâce à ces séances audio, vous allez pouvoir accéder aux souvenirs, non seulement de vos vies antérieures, mais en plus, vous allez pouvoir accéder aux ressources que vous avez en vous et que vous n'avez pas amenées dans cette réalité. Le bonus, la cerise de cette séance, c'est qu'à un moment donné, je vais vous demander, je demande, en fait, à votre subconscient, quel est le pourcentage d'énergie dont vous avez besoin dans votre vie pour être à fond dans votre mission de vie ? Alors, c'est peut-être 70, 80, 90, 95, même 100%. Et à combien vous êtes ? Je vais vous dire que la plupart des gens que j'ai accompagnés, j'accompagnais plus d'une centaine de personnes en hypnose spirituelle, eh bien, se situent souvent, surtout sur les êtres qui sont assez éveillés spirituellement, à 60, 65% d'énergie matérielle, ici, dans cette terre, parce qu'elles sont trop branchées. Et en fait, on va pouvoir, grâce à ces séances d'hypnose, faire en sorte de déverser le manquant, l'énergie qui est restée, donc, on va dire, en haut, pour que vous soyez à 80, 85, 90% d'énergie, même 95. Moi, quand je l'ai fait, je suis passé à 98% d'énergie, et c'est pour ça que j'ai une sacrée patate, parce que j'ai transféré, grâce à mon subconscient, l'énergie dans mon corps. Voilà, et ça, c'est vraiment, rien que pour ça, ça vaut de faire ces séances, donc, de suprahypnose, c'est le nom que nous avons déposé avec Alex, voilà, nous vous avons déposé avec Alex Michel le nom de suprahypnose, et la suprahypnose pour vous permettre d'aller dans la LBL, retrouver votre mission de vie, vous réharmoniser avec votre moi profond, et comprendre, en fait, ce que votre âme recherche, et qu'est-ce que vous devez réaliser dans la vie, pour ne plus avoir ces interférences, ces contrariétés, qui vous font tout le temps aller d'un côté, aller de l'autre, parce que ces deux tiraillements que vous avez entre votre partie consciente et votre âme créent toutes ces problématiques psychosomatiques, ces émotions mal maîtrisées, ces états un peu dépressifs, et puis ce manque des fois de clarté dans la vie. Voilà, si vous voulez sortir de la confusion dans laquelle vous êtes dans votre vie, eh bien, faites appel à ces séances de suprahypnose, vous allez découvrir, en fait, ce qui vous anime depuis toujours, mais que vous ne saviez pas. Je vous donne rendez-vous sur les commentaires pour me dire ce que vous attendez, vous, de votre vie, et quelles sont les missions de vie que vous pensez avoir. Alors, je vous souhaite une journée magnifique, remplie de dopamine, et en fin de soirée, de sérotonine et de gratitude, et surtout, allez sur le lien à la fin de la vidéo pour découvrir la sélection de vidéos que j'utilise pour activer psycho-acoustiquement toutes les zones de mon cerveau. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501